Bonjour et bienvenue sur Génération Novla TV. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble l'épisode 37 de votre série Sidivineyak. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sans plus tarder, commençons. L'épisode commence avec une scène tendue entre Mambir et Vin. Mambir tente de raisonner Vin, lui disant, ne sois pas stupide, s'il te plaît. Descends. Pour l'amour de Dieu. Parallèlement, l'attention des journalistes se tourne vers Shankar Kundra, une figure influente de l'industrie cinématographique. Un journaliste mentionne que le nouveau bureau à l'étranger de Mashrawali Productions a ouvert à Londres, sous la direction de son frère aîné, Ajit Kundra. Shankar acquiesce, mais la journaliste insiste pour obtenir une interview exclusive, soulignant que malgré la célébrité de Vin, aucune occasion de l'interviewer ne leur a été donnée, contrairement à d'autres stars comme Ritik et son père. Shankar réplique en mettant en lumière la différence entre Vin et les autres, alors que les autres stars cherchent à attirer l'attention des médias, Vin se concentre sur son travail. La journaliste revient sur les défis que Shankar a dû affronter pour faire de Vin une star, insinuant que ce fut un parcours semé d'embûche. Shankar confirme que l'identification et la promotion des talents est une tâche complexe et chronophage, précisant que rien n'est facile dans ce domaine. A ce moment, Vin intervient en soulignant que Shankar a toujours su résoudre ses problèmes et que c'est pour cette raison qu'il ne perd jamais. Dans un ton plus provocateur, Vin qualifie Shankar de « père très possessif » et ajoute que si quelqu'un faisait du tort à son fils, il n'hésiterait pas à éliminer cette menace. Mambir réagit vivement à ses propos, interrogeant Vin sur la pertinence d'une telle déclaration. Shankar se montre plus diplomate et dément toute insinuation violente, assurant qu'il n'y aurait jamais une telle situation. La journaliste, malgré la tension palpable, remercie Vin pour sa participation. Celui-ci, cependant, précise qu'il n'est pas là pour répondre aux questions, mais simplement pour saluer le « plus grand producteur de l'industrie » Shankar Kundra. Avant de clore l'entretien, la journaliste pose une dernière question à Shankar, comment se sent-on au sommet du monde ? Vin prend la parole avant Shankar, répondant par un simple mais lourd, seul et vide. Surprise par cette réponse, la journaliste réplique que seuls les chanceux accèdent à de tels sommets. Vin, visiblement marqué par ses expériences, conclut « Tout ce que j'aimerais dire, c'est que je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu ». Ce commentaire introspectif et mélancolique surprend la journaliste, qui fait une comparaison avec les jours de colère du fils de Monsieur Bachan, évoquant un parallèle entre Vin et les célèbres tensions familiales de la dynastie Bachchan. Sidi arrive chez elle et s'apprête à entrer quand elle entend la voix de son frère, Advit, qui annonce avec excitation qu'il a obtenu une grosse augmentation. Il explique qu'il touchera désormais 55 000 roupies par mois après un pot, ce qui surprend leur mère, Savita, étant donné qu'il n'a commencé à travailler que depuis six mois. Advit, encore étonné de cette promotion, propose de partager des gâteaux pour célébrer. Mais Savita insiste d'abord pour offrir les douceurs à Ganesh avant de les distribuer. Advit évoque alors sa sœur, Sidi, regrettant son absence et déclarant qu'il aurait voulu lui offrir tout le bonheur du monde, notamment en réalisant son rêve d'ouvrir une académie de danse. Pendant ce temps, Sidi observe la scène depuis la porte, sans se faire voir. Plus tard, elle explique à un médecin pourquoi elle est restée éloignée de sa famille pendant onze mois. Elle raconte que suite à une attaque orchestrée par son ancien ami d'enfance, Vinayak Kundra, elle a survécu mais son visage a été gravement brûlé. Pour protéger sa famille des représailles des Kundra, qui la croient morte, elle a choisi de rester à l'écart, consciente que s'ils apprenaient qu'elle est en vie, ils utiliseraient ses proches pour l'atteindre. Bien que Sidi ressente une immense envie de retrouver ses parents et leur dire qu'elle est toujours vivante, elle se retient pour leur éviter de revivre la douleur de sa perte. Elle accepte de sacrifier son bonheur familial pour leur sécurité. Désormais, Sidi est étièrement focalisée sur un seul objectif, détruire Vinayak Kundra. Cet homme, autrefois son meilleur ami, a trahi sa confiance et a tenté de la tuer, mais au lieu de briser sa volonté, cela l'a renforcée. Aujourd'hui, elle est déterminée à se venger et à lui faire payer pour tout le mal qu'il a causé. Sidi, après avoir été gravement blessé un an auparavant, se tient devant l'autel de la déesse Kali. Elle raconte son chemin de souffrance, son nouveau visage et sa nouvelle identité, Riddhi Sina. Son objectif est désormais clair, se venger de Vinayak Kundra, son ancien ami qui a tenté de la tuer. Elle est convaincue que la déesse Kali l'a guidée vers cette quête de justice. Le docteur qui l'accompagne lui assure son soutien à chaque étape de son combat. Sidi sait que sa bataille ne fait que commencer et se prépare à retourner dans la ville où sa vie a basculé. Malgré l'incertitude sur la manière exacte de se venger, Sidi est prête à tout sacrifier pour atteindre son objectif, y compris sa propre vie. Elle prend la ferme décision de ne pas révéler à sa famille qu'elle est encore en vie. Pour protéger ses parents de la douleur de la perdre à nouveau, elle se présente désormais sous l'identité de Riddhi Sina, celle qui se vengera de Vinayak Kundra à la place de Sidi Joshi, la femme qui l'a abandonnée dans les flammes. Sidi arrive ensuite devant la maison de ses parents, hésitant à frapper à la porte. Elle appelle son médecin, partageant sa peur de revoir ses proches. Le docteur lui conseille de surmonter cette peur et de retrouver ses parents. Bien que rempli d'anxiété, Sidi décide de suivre son conseil. Elle frappe finalement à la porte, et c'est sa mère, Savita, qui ouvre. Savita ne la reconnaît pas, et Sidi se présente sous son identité de couverture, Riddhi Sina, prétendant travailler pour le journal Barapost et réalisant un sondage sur les cartes à d'art. Anniquet, le père de Sidi, arrive à la porte et reste figé en voyant cette femme, ressentant une étrange impression. Il pense voir sa fille, mais Savita le rassure, affirmant qu'il s'agit simplement de Riddhi Sina, une journaliste. Il l'invite à entrer pour poser ses questions, sans avoir la moindre idée de la véritable identité de leur invité. Sidi, sous l'identité de Riddhi, entre dans la maison familiale et remarque une photo d'elle-même s'encouronne, ce qui la trouble. Savita lui demande quelles questions elle souhaite poser pour son enquête. Quand Sidi demande combien de membres composent leur famille, Anniquet répond 4, mais Advit le corrige, disant qu'ils ne sont plus que 3 depuis la disparition de Sidi. Anniquet, refusant d'accepter sa mort, affirme que Sidi reviendra bientôt de Karja. Ému par cette conversation, Sidi, déguisé en Riddhi, verse quelques larmes mais prétend avoir quelque chose dans l'œil. Savita, en s'approchant d'elle, remarque que ses yeux ressemblent beaucoup à ceux de sa fille, et Advit confirme cette impression. Sidi justifie la ressemblance en disant qu'elle porte des lentilles. Ensuite, elle remarque qu'Advit a du mal à nouer sa cravate et lui propose de l'aider, rappelant qu'avant, c'était Sidi qui le faisait pour lui. Advit accepte son aide avec gratitude. Sidi remarque ensuite des médicaments sur la table et interroge Anniquet à ce sujet. Savita explique qu'ils sont pour lui, mais qu'il oublie souvent de les prendre. Sidi, jouant son rôle de Riddhi, le sermone gentiment, en lui rappelant qu'il doit prendre soin de sa santé, surtout pour le bonheur de sa fille lorsqu'elle reviendra. Anniquet, touché par ces mots, promet de mieux s'occuper de lui-même. Advit se prépare à partir, et Anniquet lui rappelle de prendre soin des médicaments. Savita lui dit de ne pas dire au revoir mais plutôt à bientôt, un conseil qu'elle avait déjà donné à Sidi avant son départ pour Karja, un souvenir qui revient à l'esprit de Sidi à cet instant. Sidi, toujours sous l'identité de Riddhi, termine sa visite chez ses parents. Savita lui demande si elle a encore des questions, mais Sidi répond qu'elle a déjà obtenu toutes les réponses. Anniquet, en plaisantant, lui dit qu'ils ont tout le temps du monde. Sidi lui suggère de lire le journal pour passer le temps, mais Anniquet lui explique qu'il ne peut pas car ses lunettes sont cassées, et que Sidi avait promis de les faire réparer après son retour de Karja. Ce souvenir déclenche une vive émotion chez Sidi, qui se remémore la promesse qu'elle avait faite à son père avant de partir. En quittant la maison, elle retient ses larmes en leur disant au revoir, submergée par la douleur de ne pas pouvoir révéler sa véritable identité. Pendant ce temps, Simi, l'assistante de Vinayak Kundra, tente de contacter son patron pour une demande de prestation au mariage de la fille de Mittal, un fan de Vinayak. Ignorant ses appels, Vinayak entre dans une colère noire lorsqu'elle entre dans sa chambre sans permission. Manjari, sa mère, tente de calmer la situation, en rappelant à Vinayak que Simi ne faisait que son travail. Vinayak, furieux, insiste que personne, à part sa mère, n'a le droit d'entrer dans sa chambre. Il refuse ensuite catégoriquement la demande de Mittal, expliquant qu'il ne danse jamais lors des mariages et qualifiant l'offre d'insultante. Manjari, inquiète pour son fils, le confronte à propos de son comportement étrange, notamment après avoir été informé qu'il avait été vu en train de marcher dangereusement sur le rebord du mur de la terrasse. Elle lui rappelle la promesse qu'il lui avait faite, laissant entendre que quelque chose le trouble profondément. Vinayak se remémore un moment sombre de son passé, lorsqu'il avait tenté de se suicider en se coupant les veines. Sa mère, Manjari, l'avait découvert en panique, appelant à l'aide et implorant son mari Shankar de partir pour qu'elle puisse parler seule avec leur fils. Désespérée, elle avait supplié Vinayak de ne plus jamais essayer de se tuer, lui demandant de vivre au moins pour elle, même s'il ne voulait plus vivre pour lui-même. Vinayak, accablé par la perte de Sidi, lui avait l'avoué qu'il avait perdu toute envie de vivre et que rien ne pourrait lui redonner goût à la vie. Malgré sa détresse, il avait promis à sa mère, sous serment, qu'il ne tenterait plus de se suicider. Aujourd'hui, Vinayak admet que cette promesse à sa mère est la seule chose qui le maintient en vie. Il confie à Manjari qu'elle est tout ce qui lui reste, et qu'il ne trahira jamais cette promesse. Pourtant, il lui rappelle que depuis la disparition de Sidi, il n'est plus le même. Manjari, dans sa douleur, espère toujours retrouver son fils d'autrefois, mais Vinayak lui dit avec résignation que ce fils est parti avec Sidi, et qu'il ne reviendra jamais. Sidi, désormais sous l'identité de Ridi, se rend à la maison de Zé, mais découvre que celle-ci est fermée. En regardant par la fenêtre, elle aperçoit une couronne sur une photo de Zé, ce qui la choque. Elle interroge un passant et apprend que Zé est décédé il y a six mois, après que son père, Pakia, a accumulé des dettes pour financer ses traitements médicaux. Le cœur lourd, Sidi continue sa route en taxi, bouleversé. En chemin, elle aperçoit un panneau publicitaire montrant Vinayak, désormais une superstar. Elle repense à tout ce qui a changé au cours de l'année écoulée, Zé est morte, et Vinayak a surmonté des obstacles pour atteindre la célébrité. Cependant, elle se jure de ne pas abandonner. Animée par une rage profonde, elle promet de ruiner la carrière et la vie de Vinayak Kundra, celui qui a tout fait pour la tuer. Sidi, déterminée à se venger pour elle-même, pour Zé et pour sa famille, décide de détruire Vinayak. Le téléphone de Sidi sonne, et c'est le docteur qui l'appelle. Elle lui propose de la rejoindre à l'hôpital Arya Samai pour ensuite partir ensemble pour Karja. Le docteur, inquiète, lui demande ce qui ne va pas. Sidi lui confie alors qu'elle vient d'apprendre la mort de son ami d'enfance, Zé, qui avait tenté de se suicider à cause de Vin Kundra. Sidi est convaincu que Zé a été tué par Vin, tout comme il avait essayé de la tuer un an auparavant. Le docteur, choqué, tente de réconforter Sidi en lui rappelant sa force et lui demande de la rejoindre rapidement. Pendant leurs conversations, le taxi dans lequel se trouve Sidi s'arrête en raison d'un embouteillage causé par le tournage d'un film. Sidi décide de finir le trajet à pied pour rejoindre l'hôpital. En descendant du taxi, elle entend des fans de Vin Kundra s'exciter à la vue de leur idole. Elles l'aperçoivent et expriment leur admiration, commentant sa beauté et son charisme. Sidi, quant à elle, observe Vin de loin, le regard rempli de détermination et de colère, consciente que leur confrontation approche. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.